Vous êtes sur RTL Le petit pas de ce samedi matin avec Eglantine, bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à tous Et ce matin vous nous parlez des fruits venus de loin Exactement, parce que je déjeunais la semaine dernière chez mon ami Philippe qui tout d'un coup, entre la poire et le fromage, nous dit Au fait j'ai préparé de l'ananas pour le dessert, ça vient du Costa Rica Apparemment il est arrivé par avion et justement je me demandais est-ce que c'est mieux que le bateau Alors déjà je me suis dit c'est pas mal, Philippe au moins se pose la question de l'impact écologique de son achat On fait des progrès Et alors Eglantine, cargo ou avion, lequel est le moins nocif pour la planète ? Alors on va essayer de comparer les chiffres C'est pas simple vous allez voir, j'en ai trouvé concernant la banane Mais bon banane ou ananas, les deux viennent de loin Dans les deux cas, ils arrivent chez nous par avion ou par bateau Alors on va prendre par exemple une tonne de bananes venues de Colombie Elle va avoir 9100 km à parcourir en bateau pour arriver à nous Un petit peu plus en avion, 9158 km Alors la vraie différence, elle se situe dans la dépense d'énergie de l'avion C'est 18 fois plus important par bateau pour cette distance Là déjà on commence à y voir un peu plus clair Et pour les gaz à effet de serre vous avez les chiffres ? Oui, ils viennent de la même étude publiée par l'ADEME L'agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie Le trajet de 7 tonnes de bananes en bateau émet 217 kg équivalent CO2 C'est comme ça qu'on mesure l'effet de serre estimé Contre 10 300 kg pour la banane aérienne J'ai compté, ça fait quand même 47 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre pour les bananes en bateau C'est énorme Donc votre copain Philippe et nous-mêmes d'ailleurs Devons privilégier les produits qui voyagent en bateau Alors ça paraît mieux mais il y a quand même un problème Les carburants des bateaux sont essentiellement des fiouls lourds Qui émettent de grandes quantités d'oxyde d'azote et d'oxyde de soufre Ça c'est hyper mauvais pour la santé et pour la planète Les oxydes de soufre par exemple sont à l'origine de l'acidification des pluies Et sont très toxiques pour nous On estime à 50 000 le nombre de décès prématurés en Europe Dû en partie à ces émissions Et même si les législations essayent de les limiter au maximum Il y a quand même une donnée importante Un porte-conteneur produirait autant d'oxyde de soufre qu'un million de voitures environ Alors s'imaginez bien que ça ne serait pas si simple Alors à la décharge du bateau il a une capacité de transport bien supérieure à celle d'un camion ou d'un avion Le chargement d'un seul conteneur de taille moyenne représente l'équivalent de l'envoi de 1000 avions Airbus à 380 Dans ces conditions la pollution par unité reste quand même moins importante même si elle n'est pas nulle Donc bateau avion je suis un peu perdu votre réponse finalement à votre copain Philippe Philippe si tu m'écoutes ce matin il ne te reste qu'une seule solution Achète des fruits et légumes de saison et locaux produits près de chez toi Ou alors tu bats en Colombie et mange les bananes là-bas Exactement enfin on y est à le voyage en Colombie En plus on s'en sort pas Eglantine éveillée pour le petit geste de ce week-end merci